Musique Allo à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans un décor un peu différent puisqu'il n'y a pas du tout de lumière dans ma chambre et il s'agit de mon salon et je sens qu'il y a un écho de fou Bon, j'espère que le son ne sera pas trop dégueulasse Je pense que si, a priori c'est génial C'est pas grave Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de l'Avent dans laquelle je vous présente quelques films d'animation pour attendre Noël puisque on le sait, avant Noël on redevient un petit peu des enfants et on aime bien regarder des films d'animation en tout cas c'est mon cas et voici les quelques films que j'aime regarder ou que je vais regarder, voire que j'ai déjà regardé en attendant Noël Le premier c'est un de mes préférés forcément puisqu'il s'agit de Anastasia qui est un film qui est souvent pris pour un Disney alors que ce n'est pas un Disney Je pense que c'est Dreamworks mais je ne suis pas sûre, du coup je n'ai pas vérifié Vous savez peut-être ou peut-être pas d'ailleurs qu'il existe une réelle légende autour d'Anastasia qui faisait partie donc de la dernière famille impériale russe et on a longtemps cru qu'elle était vivante et en fait le dessin animé se base un petit peu sur cette légende extrapole et imagine qu'Anastasia est effectivement vivante et que, bon voilà, Raspoutine était un grand méchant sorcier alors que, bon, on est assez loin de la réalité mais ce film est vraiment superbe je trouve les dessins magnifiques et tout se passe en Russie le début est beaucoup dans la neige et tout il y a vraiment un côté Noël les chansons sont magnifiques enfin, à aucun moment il n'est question de Noël mais il y a tellement un côté magique et ça se passe dans un décor tellement hivernal et joli et que c'est juste un film que j'aime énormément pour cette saison et je pense que je ne suis pas la seule à penser ça un autre film qui se passe clairement dans la glace, dans le froid, dans la neige c'est Balto et ça c'est un film vraiment génial c'est un des seuls que je n'avais pas en cassette VHS donc je le regardais toujours chez les autres et je trouve que c'est un super film également pour attendre Noël puisqu'on parle d'un chien de traîneau qui va avoir une destinée héroïque en fait, non, vous avez des chiens de traîneau et Balto, lui, c'est un chien loup donc qui n'est pas légitime, entre guillemets, qui est plutôt mal considéré mais qui va être attelé à ce traîneau et avoir un destin, comme je le disais, tout à fait héroïque qui va aider à mener à bien la mission en tout cas qui va essayer je ne vous dis pas si ça réussit ou pas même si vous avez sans doute déjà vu le film c'est vraiment très très connu mais Balto, ça rentre aussi dans ma liste pour attendre Noël le prochain film fait un petit peu débat et je suis moi-même assez divisée sur la question puisqu'il s'agit de l'étrante Noël de Monsieur Jack et on a parfois un petit peu du mal à savoir si c'est un film pour Noël ou pour Halloween maintenant bon, chacun choisit quand il veut regarder les films et je trouve que ça peut être pas mal aussi pour attendre Noël notamment parce qu'on a ce côté un petit peu grinch dans le sens où Noël est mis en danger et c'est vraiment sympa et ça peut être tout à fait chouette dans cette période-ci où il y a de la neige, il fait froid et où on attend Noël donc voilà et je pense aussi que les noces funèbres de Tim Burton personnellement j'aime beaucoup les regarder à cette époque-ci et tout ce qui est de Tim Burton en général parce que ça a un côté magique qui est tout à fait approprié au mois de décembre à mon avis j'ai également pensé à un film d'animation qui n'est pas forcément bon je dirais objectivement mais que j'ai beaucoup aimé quand j'étais petite parce que je l'ai découvert je savais pas qu'il existait et c'est un numéro 2 et j'avais adoré le numéro 1 puisqu'il s'agit de La Belle et la Bête mais alors pas le premier mais le deuxième je pense que ça s'appelle le plus beau Noël absolument pas ça s'appelle le Noël enchanté donc ça revient un petit peu comment dire au milieu de l'histoire du premier opus de La Belle et la Bête de 10 mai au moment où ils vont fêter Noël et la Bête est complètement contre Noël mais Belle va essayer que la fête soit célébrée de toute façon avec tous les objets du château et compagnie et étant enfant j'avais bien aimé ce film j'avais bien aimé les chansons forcément il est adapté pour attendre Noël puisque voilà le sujet est quand même très 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 clair en plus La Belle et la Bête étant un film génial je pense que n'importe quoi qui peut prolonger un petit peu la magie de ce film nous replonger dedans c'est toujours bienvenu alors je mets également un Noël enchanté dans ma liste de films d'animation à regarder en attendant Noël et enfin je voudrais citer le Pôle Express qui est plutôt bien plus récent que les précédents et qui une nouvelle fois a un sujet très très clair puisqu'il s'agit d'un petit garçon pardon qui va monter dans un train assez mystérieux qui l'emmène tout droit au Pôle Nord le Pôle Nord où réside donc le Père Noël et je vous laisse découvrir la suite mais c'est vraiment complètement dans l'univers de Noël et il y a des très jolies images il y a des très jolis moments même si l'histoire est pas complètement dingue il faut savoir que ça s'est basé sur un roman assez court à la base donc voilà ils ont dû un petit peu extrapoler c'est peut-être pas très recherché mais est-ce qu'on a vraiment envie de réfléchir et d'avoir des trucs très élaborés en tant que film de Noël je ne suis pas sûre en tout cas c'est vraiment juste sympa comme film pour regarder avec un bon plaisir et voilà on a un petit peu fait le tour des films d'animation à regarder avant Noël en attendant Noël enfin bref pendant le mois de décembre je vais quand même donner une mention honorable à tout ce qui est l'âge de glace mais également à un monstre à Paris qui pour le coup n'a rien à voir avec Noël mais qui est un petit peu dans cette ambiance magique qu'on aime bien en décembre quand même et également prince et princesse qui comme un monstre à Paris n'a rien à voir avec Noël mais qui a quand même cette magie qui fait que moi j'apprécie les regarder pendant cette période-ci en décembre ou même en janvier ce sera donc tout pour moi pour cette vidéo je vous fais des bisous et je vous retrouve très très bientôt bye bye Mouleh 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 Niz lancer 1 9 문